Alors, je suis Dorcas Boalelo, je suis militante activiste pour le droit des femmes et égalité d'effet et je représente la RDC en tant que présidente du caucus des jeunes du réseau des femmes modernes africaines. Alors, vous êtes venu à cette réunion pour l'évaluation. Aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle dynamique ? La manière dont j'appréhende cette nouvelle dynamique, je l'appréhende avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, les violences à l'égard de femmes est un fléau qui gangrène notre société. Les statistiques parlent d'une femme sur trois qui est victime de violences basées sur le genre au cours de sa vie et une femme sur cinq victimes de violences sexuelles au cours de sa vie. Et donc, les violences à l'égard des femmes et des filles ont un pic assez très élevé au niveau de l'Afrique, surtout très très accentuée par la dynamique de conflits armés. Et donc, cette consultation pour l'élaboration de cette norme tombe à pic parce qu'elle vient, bien évidemment, reprendre à un besoin qui se crée. Alors, nous vous déterminons vers une campagne qui sera ouverte le mois prochain. Quelle sera votre implication en tant que jeune et quels sont les moyens que vous allez utiliser du point de vue technologique ? Oui, évidemment. Les moyens que nous utilisons de manière personnelle déjà. Je travaille dans mon pays comme formatrice de personnel soignant sur la prévention de violences basées sur le genre et la prise en charge holistique. Et dans le cadre de notre travail, nous insistons beaucoup sur la lutte contre les pratiques néfastes. Parce que, comme vous le savez, l'Afrique est dominée par beaucoup de justes et coutumes où les femmes sont souvent, malheureusement particulièrement les filles, sont souvent reléguées au second plan et subissent bien évidemment les discriminations et les pratiques néfastes. Et donc, au-delà de ça, nous utilisons aussi la nouvelle technologie. Comme vous le savez, la nouvelle technologie, c'est un moyen très efficace qui connecte tout le monde, qui connecte le jeune et le vieux, qui connecte les générations et qui connecte les continents et même le monde tout entier. Et donc, la nouvelle technologie, c'est aussi un outil très important pour sensibiliser la communauté afin de mettre fin aux différentes formes de violences à l'égard des femmes, particulièrement les violences numériques et le harcèlement sur le plan numérique. Nous venons d'un pays qui s'appelle Nouveau, on sait qu'aujourd'hui, avec les guerres en Bocatou, les femmes sont souvent aussi victimes de ces violences militaires et ces sécarismes. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de tous ces pays où les femmes sont utilisées pendant les guerres ? Alors, le message que je voudrais lancer, c'est que leur lutte est la nôtre. Si nous sommes là, nous sommes là pour nous battre pour elles. Nous sommes là pour nous battre pour la construction d'une Afrique sans violence, la construction d'une Afrique où toutes les femmes seront épanouies, elles seront dignes de vivre leurs droits de la même manière que les hommes, sans discrimination.